Ça c'est l'économie des riches. La seule manière par laquelle l'argent croit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît écoutez-moi, c'est l'investissement. Mais c'est important de savoir que la loi de l'augmentation ou de la croissance est très importante. Vous devez expérimenter l'augmentation. Pas uniquement l'arrivée des ressources financières. Presque tout le monde ici avec un planning décent, peu importe le niveau. Vous pouvez mettre quelque chose ensemble pendant que vous priez. Seigneur, ouvrez les portes de faveur pour moi. Mais cependant, vous pratiquez votre économie. Et vous mettez quelque chose de côté. Dieu pourra maintenant ouvrir une porte pour vous. Et là, vous avez d'abondantes ressources financières. À chaque moment où vous dépensez tout ce que vous avez, sachez que votre avenir est en train de pleurer. Toutes les fois où vous dépensez tout ce que vous possédez, vous punissez votre futur. Pratiquez la frugalité. L'absence du gaspillage. Faire des dépenses justifiées. Soyez frugal, spécialement lorsque vous êtes en train de vous lever. Il y a des gens qui peuvent se permettre d'être luxueux avec leur vie. Parce qu'ils ont payé le prix pour construire des systèmes qui peuvent recharger. Lorsque vous commencez, lorsque vous vous levez, vous devez être frugal. Puis-je être honnête avec vous? Vous saurez que vous faites vraiment des progrès financièrement. Lorsque les gens sous-estiment votre vraie richesse. Parce que vous vous réduisez à plusieurs niveaux en dessous de votre vraie valeur. Afin que vous croissiez. Les gens ne seront pas capables de vous regarder et de dire que vous valez 10 millions. Que vous valez 1 milliard. Que vous valez 500 millions. 200 millions. 500 000? Non. Vous devez vivre vraiment en dessous de votre vraie valeur. Comme un sacrifice. Pour vraiment aller à l'endroit de la richesse. C'est ça la philosophie des personnes riches. Un homme peut être un milliardaire. Cependant, vous le voyez toujours vivre une vie modeste. Il est frugal. Le jour où vous le voyez faisant comme s'il était un millionnaire. C'est parce qu'il est déjà devenu un milliardaire depuis. Alors, si vous vous joignez à lui juste parce que vous vous êtes fait 1 à 2 millions. J'espère que vous savez que le millionnaire, ce n'est pas celui qui détient seulement 1 million. Ou 2 millions. Non. Le millionnaire est celui qui a des relations. Qui peut maintenir ce niveau. L'intelligence qui peut maintenir ce niveau. Des systèmes et des structures qui peuvent recharger l'argent à ce niveau. Et ensuite, des ressources financières qui sont d'au moins 10 millions. Sinon, vous n'êtes pas un millionnaire. Alors, vous voyez toute cette philosophie. De 1 million ou 1,5 million. Et nous disons que nous sommes des millionnaires. Ou nous disons que nous avons réussi. Et ensuite, nous descendons encore à 100 000. Comme une punition du fait de ne pas apprendre. Nous commençons encore et nous répétons la même erreur. La vie est un enseignant brutal. Cela vous apprendra le nombre de fois que vous aurez besoin d'apprendre. Enseignement très douloureux ce soir, mais bénéfique. Est-ce que nous apprenons? La loi de la croissance. Pour le bien de cette série, la prochaine fois, nous étudierons la loi de la relation. Et ensuite, la loi de l'investissement. Et vous comprendrez que l'investissement, ce n'est pas uniquement à propos de l'argent. Comme la prospérité, il y a 5 niveaux d'investissement. L'investissement spirituel. L'investissement mental. L'investissement dans votre corps. Et l'investissement financier. Et nous apprendrons comment stocker la richesse. C'est une chose d'en avoir beaucoup. Mais vous devrez savoir comment stocker cela. La Bible dit que les hommes forts retiennent la richesse. Il y a des gens qui ont atteint un milliard. Et 10 années plus tard, ils se sont effondrés au point où ils ne peuvent même pas sortir 200 000. C'est une vie très terrible. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. C'est la raison pour laquelle, ici en Afrique, nous ne perpétuons pas la richesse. Parce que cela commence et finit avec nous. Vous commencez par 0 naira, vous venez à 1 milliard. Et à la fin de votre vie, vous êtes moins 1. Vos enfants commencent, ils équilibrent encore cela à 0. Et ils commencent encore. Cela ne devrait pas être. La Bible dit qu'un bonhomme laisse un héritage pour ses enfants et à ses petits-enfants. Pas uniquement ses enfants, mais vous devez aller à deux générations. C'est comme cela que vous mesurez votre succès. Un récapitulatif rapide. Numéro 1 La loi de la transformation mentale Numéro 2 La loi de la valeur Sommes-nous toujours là? Numéro 3 La loi de la productivité Numéro 4 La loi de la croissance Maintenant Nous avançons, s'il vous plaît, prêtez attention parce que nous venons à un moment très sensible. J'aimerais terminer pour cette série Mais j'aimerais conclure en vous montrant que dans ce royaume, nous avons un avantage Il y a une dimension prophétique de la richesse Vous pourrez ne pas apprendre ceci dans un séminaire d'affaires Mais c'est vrai Il y a un avantage que nous avons dans ce royaume Nous ne sommes pas sans secours Il y a une dimension prophétique de richesse Nous allons prier C'est très important Dans 2 Chroniques chapitre 20 Nous allons commencer à lire à partir du verset 20 S'il vous plaît, faisons vite à cause du temps La Bible dit que le lendemain Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa Prêtez attention maintenant Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit Écoutez-moi, Judas Et vous les habitants de Jérusalem Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous en ces prophètes Et vous réussirez Pas uniquement croyez en cette affaire que vous faites Pas croire uniquement que votre intelligence est transformée Il y a un avantage que j'ai bâti dans mon économie Pour les saints dans la lumière Sommes-nous ensemble? Lorsque vous lisez jusqu'au verset 25 Les peuples ont commencé par s'entretuer Et lorsqu'ils sont venus, ils n'ont vu que des cadavres Et la Bible dit que Josaphat et son peuple Ne pouvaient pas emporter toute la richesse qu'ils ont trouvée Pourquoi les gens transporteraient de l'or pour aller combattre? Parce que Dieu voulait utiliser une dimension prophétique Parce que Dieu voulait utiliser une dimension prophétique Et donner cela à son peuple Croyant, écoutez-moi La dimension prophétique de la richesse n'est pas un permis pour la paresse C'est un système d'avantage qui est incorporé dans l'économie de Dieu Pour prouver à la création qu'il y a un Dieu qui supporte les saints Hosea chapitre 12 et verset 13 Et par un prophète L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte L'Égypte, c'est un endroit de captivité Et par un prophète Israël fut gardé Dans Deux rois chapitre 7 A partir du verset 1 Écrivez seulement cela Nous n'avons pas le temps actuellement pour lire cela Il y avait la famine en Samarie et Élysée a dit Je vous montre en fait comment les territoires étaient restaurés Par le prophétique Écoutez la parole de l'Éternel Ainsi parle l'Éternel Demain à cette même heure On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle Et deux mesures d'ange pour un cycle À la porte de Samarie Ça c'est la prophétie Lorsqu'il y avait la famine, l'économie était toujours là Lorsqu'il y avait la famine, les hommes d'affaires étaient toujours là Laissez-moi vous dire Il y a des fois où votre pêche n'apportera pas les poissons Ce n'est pas que votre filet n'est pas bon Ce n'est pas que votre compétence n'est pas bonne C'est juste qu'il y a des puissances qui peuvent arrêter les poissons de venir Et en ce moment vous n'avez pas uniquement besoin Vous avez besoin des sens des affaires Vous avez besoin d'un profit prophétique Sommes-nous ensemble ? Dans Luc chapitre 5 Luc chapitre 5 Lisons cela rapidement à partir de verset 1 Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth Il vit au bord du lac de Bac D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet Qu'est-ce qu'ils étaient en train de laver ? Alors ils étaient des gens de valeur Ils ont des bacs Ils ont des filets Ils étaient productifs Sommes-nous ensemble non ? Il y a eu des moments où ils étaient vraiment responsables et transformés pour aller pêcher Il y a des moments où la transformation mentale peut être limitée Votre valeur pourrait être limitée Il y a des moments où vous êtes vraiment productif comme vous le pouvez Mais parce que nous vivons dans un règne qui est spirituel Vous aurez besoin de Jésus Et il monta dans l'une de ses barques Qui était à Simon Il le pria de s'éloigner un peu de terre Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule Lorsqu'il eut fini de parler Il dit à Simon Je vous ai montré la dimension prophétique de la richesse Avance en plein haut Je m'en fous de ce qui est que tu as fait Je sais que les principes de l'économie ont dit que c'est jusqu'en décembre Quand deux mois vous ne pouvez pas être béni Mais je respecte ton filet Je respecte ta barque Je respecte ta transformation Mais je suis Jésus Avance en plein haut Et jette tes filets pour percher Alléluia Ecoutez ce que Simon a dit Maître Nous avons travaillé toute la nuit Nous ne sommes pas paresseux Nous sommes valeureux Nous sommes productifs Nous faisons ceci depuis longtemps Mais la pandémie est juste arrivée Et toutes nos compétences et cette société La société est toujours là Mais il n'y a pas de bénéfice Il dit néanmoins Oh il y a un néanmoins dans l'équation des croyants Est-ce que vous m'entendez ? Dans l'équation des croyants Ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2 Économiquement parlant 1 plus 1 égale à 2 Mais il y a des moments Où les démons peuvent changer ce 2 en 0 Alors vous faites 1 plus 1 Mais votre réponse ne devient pas 2 Et Jésus dit Sans maintenant Ça ce n'est pas l'économie C'est le prophétique Si vous ne comprenez pas cette dimension Votre sagesse sera limitée C'est en ce moment que le sophisme de ceux qui ignorent Dieu entre en jeu Ignorant le ministère prophétique Après 10 ans d'excellence Ils vont s'effondrer Signé Satan Et Simon lui répondit Maître nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole je jetterai le filet Qu'est-ce qui s'est passé au verset 6 L'ayant jeté Ils prirent une grande quantité de poissons Et le filet se rompait Ils n'avaient jamais attrapé ce genre de miracle Laissez-moi vous dire ce que le prophétique peut faire Je crois en investissement Que vous pouvez être patient pendant 10 à 20 ans Et Dieu va vous élever Je crois que vous pouvez acheter ou construire des maisons Et payer le loyer 3 à 5 ans après Mais croyons Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage Il y a une dimension prophétique Qui peut pousser un homme du jour au lendemain Je répète que ce n'est pas un permis pour la paresse C'est pour cela que je vous ai enseigné d'autres lois Avant d'introduire cette dimension L'erreur que nous commettons en tant qu'homme de Dieu Dans le corps du Christ C'est que nous ignorons tout cela Et nous disons uniquement aux gens Qu'il y a une dimension prophétique Et oui il y en a Alors pendant que les gens reçoivent Ils deviennent paresseux Ils refusent de se laisser transformer Ils refusent de devenir précieux Ils refusent d'être productifs Ils refusent de contrôler les relations Ils refusent d'investir Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tout le temps Je peux venir Mais écoutez-moi Dieu ne vous a pas amené ici ce soir Pour apprendre seulement l'économie C'est la maison de Dieu Mystérieusement Mystérieusement Cette maison soutient la puissance de Dieu Pour changer les vies Et pour transformer même les finances Des gens Par la puissance du prophétique Je suis un produit de ces principes Au côté du ministère prophétique Lorsque le ministère prophétique est administré Sans alignement avec les écritures Cela produira des déséquilibres Mais lorsque le ministère prophétique est administré Sur la ligne des écritures Et équilibré avec ces principes Cela peut fonctionner en même temps Dans la vie d'un homme Il y a quelque chose appelé Une bénédiction préparée dans ce royaume Joseph pouvait s'asseoir Et Dieu a établi Pharaon Joseph, tu peux interpréter les songes Mais ta valeur ne peut pas faire que Pharaon t'appellera Il faut une agence du ciel Pour faire que premièrement Pharaon te voit J'ai pris mon temps pour prier Sur les choses que je suis sur le point de déclarer Laissez-moi faire le rapport ce soir Avant que nous ne prions Laissez-moi vous définir Ce qu'est la puissance d'acquérir la richesse Se basant sur toutes les choses que j'ai dites Qu'est-ce alors la puissance pour acquérir la richesse N'oubliez jamais cette définition Deux définitions que je vous donnerai Numéro 1 Numéro 1 Le pouvoir d'acquérir la richesse C'est une surgrâce par le Saint-Esprit Sur un individu Sur une organisation Une sous-grâce par le Saint-Esprit Sur un individu Sur une organisation Que numéro 1 Attire sur la vie de cet individu Des gens Des gens Des opportunités Des opportunités Et des ressources Nous définissons le pouvoir d'acquérir des richesses Une surgrâce Venant du Saint-Esprit Qui peut descendre sur la vie d'un individu Et cela marche comme un aimant Qui attire à votre vie des gens Le ministère des hommes Qui attire sur votre vie des opportunités Qui attire sur votre vie des ressources Numéro 2 Le pouvoir d'acquérir des richesses C'est un renforcement sur un individu Ou une organisation Pour fournir des solutions extraordinaires Aux besoins des hommes Pour fournir des solutions extraordinaires Aux besoins des hommes Qui conduit à toutes sortes de récompenses Principalement des récompenses financières Une responsabilisation sur un individu Une responsabilisation sur une famille Une responsabilisation sur une affaire Une responsabilisation sur une organisation Un ministère Pour fournir des solutions extraordinaires Aux besoins des hommes Virgule Conduisant à toutes sortes de résultats L'honneur, l'influence Principalement récompenses financières C'est ça le pouvoir d'acquérir des richesses Alors lorsque la Bible dit que Dieu donne à l'homme le pouvoir d'acquérir la richesse Il place une grâce sur leur vie Il place une grâce sur leur vie Qui peut leur attirer des gens Des ressources Et des opportunités Et puis il surgrasse les gens Pour fournir des solutions extraordinaires Qui conduiront à toutes sortes de résultats Des récompenses Même des récompenses financières Par la grâce de Dieu Je suis engagée à communiquer Le plein conseil de Dieu Mais écoutez-moi En vérité je vous le dis Il y a une dimension prophétique de richesse J'ai travaillé dans le respect de la loi de la transformation J'ai travaillé dans le respect de la loi de la valeur La loi de la productivité Et toutes les autres lois Mais plusieurs fois dans ma vie J'ai eu l'honneur et le privilège De recevoir une pousse prophétique Et je peux vous dire la merveille Que cela a été dans ma vie Nous terminons Voilà un moment très sensible S'il vous plaît prêtez attention S'il vous plaît prêtez attention Dans le livre de Matthieu 10 Au verset 41 Vous voulez que le prophétique marche pour vous Vous devez savoir comment le prophétique travaille Il dit celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra une récompense de prophète Et celui qui reçoit un juste En qualité de juste Recevra une récompense de juste Je n'ai pas le temps de vous raconter Les différentes expériences dans ma vie Et dans ce ministère Où Dieu a accordé la grâce De provoquer le prophétique Et lorsque le prophétique est arrivé Cela nous a amené à différents niveaux De la bénédiction du Seigneur Puis-je vous dire, croyant ? Je sais que plusieurs personnes sont des victimes De manipulations des hommes de Dieu Déséquilibres venant des hommes de Dieu Mais je vous aime beaucoup Et je crains Dieu aussi beaucoup Pour ne pas vous enseigner la vérité Cette vérité que vous avez apprise Les lois spirituelles Et les parties de ces lois physiques Sont irrefutables Mais l'avantage prophétique vient Dans la vie d'un croyant Écoutez attentivement Pour être capable de vous élever Et pour vous bénir Il y a deux clés Qui provoquent l'opération du prophétique S'il vous plaît notez cela Et n'oubliez jamais Le prophétique ne marche pas uniquement comme cela Il y a deux clés Qui activent l'opération du prophétique Numéro 1 L'honneur L'honneur envers Dieu Et l'honneur envers le vase prophétique Qui parlera sur votre vie Vous ne pouvez pas déshonorer Dieu Et déshonorer son porte-parole Et prospérer par l'anointion qui vient de ce porte-parole Mais parfois les hommes de Dieu Utilisent ce genre de prédication Pour intimider les gens Juste pour les manipuler Afin qu'ils les respectent C'est peut-être mauvais Mais je vous dis Lorsque vous déshonorez Dieu Et vous déshonorez son oint Vous ne pourrez jamais vraiment recevoir Numéro 2 La deuxième manière par laquelle vous provoquez Le prophétique pour fonctionner pour vous C'est par le pouvoir du sacrifice Psalm 50, verset 5 Rassemblez-moi mes fidèles Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice Vous ne pouvez pas imaginer combien je me suis débattu Pour venir enseigner cette dimension prophétique Mais je ne peux même pas être capable de dormir Sachant que je ne vous ai pas ouvert à cette dimension Derrière cette prospérité mystérieuse que vous voyez Des hommes et femmes Que ce soit dans le royaume ou dans le monde La richesse accélérée qui vient soudainement aux gens Il y avait une pousse prophétique Et cela vient sur la plateforme de l'honneur Et sur la plateforme du sacrifice Je parlerai sur votre vie Je vais déclarer sur vous Mais laissez-moi vous dire ceci Pour la première fois à Koinonia Je voudrais vous défier ce soir Pour vous tenir en partenariat avec le Seigneur Et vous mettre d'accord avec Dieu Concernant le sacrifice que vous donnerez Avec la compréhension Pour sortir de tout cycle financier de limitation Et de retrogression De pauvreté Et des jouges de ténèbres Écoutez Si vous ne croyez pas en ce que j'enseigne Et ce que je dis S'il vous plaît ne le faites pas Écoutez seulement ce que je vous dis Vous êtes libre d'ignorer ce que je vous dis Mais si c'est le royaume et la prospérité que vous désirez Que vous suivez en ligne Ou m'écoutant Il y a des sociétés Il y a des familles Il y a des individus Comme Pierre vous avez essayé durant toute la nuit La vérité c'est que vous avez pris le temps de vous transformer Vous avez acheté des livres Vous êtes allé à l'école Vous avez participé aux séminaires Vous êtes précieux En outre vous êtes productif Vous avez fait de votre mieux Mais il y a des moments où votre filet peut ne pas attraper de poisson Il y a des moments où vos bacs peuvent vous amener à la rivière Mais vos filets ne vont rien attraper A ce point vous avez besoin du prophétique Lorsque la pandémie est arrivée Les gens ont perdu de l'argent Ils ont perdu des affaires Écoutez-moi Si je me tiens ici en tant qu'homme de Dieu pour vous mentir Ou pour vous manipuler Que la malédition soit sur moi tous les jours de ma vie Je crains trop Dieu Et Dieu nous a montré trop de miséricorde Pour me tenir ici Que ce soit à l'intérieur ou dehors Partout Et les milliers ou des millions de personnes partout sur le globe qui me suivent Je crains trop Dieu Pour faire cela Mais je vous aime aussi trop pour regarder au-delà de ma réputation Et vous enseigner la vérité Il y a des moments Que j'ai pris certains pas De foi Je ne peux pas me mettre à vous dire les sacrifices Que j'ai posés sur l'autel Qui a fait que Dieu a fait des voeux dans ma vie C'était à Port-à-Court dans l'une des occasions Je suis allé à une convention J'étais au-dehors juste comme Koinonia Et l'homme de Dieu est venu et il a prêché Je me suis assis Je n'avais pas assez Il n'y avait rien Il a défié les gens juste comme ceux-ci Et j'ai cru en lui Je suis rentré à la maison cette nuit Dieu est mon témoin J'ai rassemblé tous mes sacs Et tout, mes recharges J'ai tout fermé J'ai prié en langue Et je lui ai imposé mes mains Pendant trois heures non-stop Le jour suivant J'ai traîné ce sac C'était tout ce que je possédais Je suis resté dehors Lorsque les gens étaient en train De déposer les semences Et certains donnaient des terres Et les gens donnaient tout ce qu'ils avaient Je me suis juste tenu derrière là Et le Saint-Esprit m'a dit d'attendre Lorsque tout le monde a fini de donner Il a dit que je peux maintenant me diriger vers l'hôtel J'ai traîné mon sac Et je savais que ça c'était Isaac Je suis allé J'ai traîné ce sac comme un fou Les gens étaient en train de me regarder Il y a une manière par laquelle vous voulez vraiment sortir de certains siècles S'il vous plaît écoutez-moi Je vous parle selon l'esprit Certains d'entre vous Votre présence ici ce soir C'est la prière et le jeûne de maman pendant 10 ans Je ne suis pas allé à l'école Mais Seigneur tu peux élever quelqu'un dans cette famille Pour que pendant ma vie je goûte à ta bénédiction avant de me rendre au tombeau Dieu voudrait vous donner une opportunité Je ne demande à personne de sortir Mais laissez-moi vous dire ceci Je suis sur le point de prier pour vous La vérité c'est qu'en vérité le prophétique Lorsque cela a à voir avec mettre fin au siècle Il faudra un sacrifice Lorsque Dieu voulait beaucoup de fils Il a pris son propre fils Comme un sacrifice Il a enterré dans le sol Celui qui marche en pleurant Quand il porte la semence Reviens avec allégresse Quand il porte ses gerbes Puis-je vous dire ceci Je ne suis pas supposé le dire Mais je le ferai Lorsque je me préparais Le moment où le Seigneur a mis dans mon coeur Pour enseigner sur cette dimension prophétique Dieu m'a donné à moi même une instruction Sur ce que je dois semer Parce que je dois aussi croire en ce message Si je ne crois pas en cela Je suis une hypocrite Je ne vis pas de ce que les autres apportent Mais je vis de ma propre obéissance Lorsque Dieu m'a dit ce que je devais semer Et je l'ai fait immédiatement avant de venir Et même cela Je me suis assuré D'emballer ma propre semence Ça c'est entre Dieu et moi Ceci maintenant c'est l'apôtre prêchant à tout le monde Incluant moi même Ne pensez pas que c'est juste quelque chose dont je parle Je crois en ce que je fais Laissez-moi vous dire ceci Pour certains d'entre vous Vous êtes en train de prier Et dire Seigneur pendant combien de temps encore Je suis fatigué de ce cercle Pour d'autres il faut aller lutter pour la transformation Certains vous avez besoin de travailler sur votre valeur D'autres vous avez besoin de travailler sur la productivité Et d'autres vous avez besoin de travailler sur toutes les lois spirituelles Mais en plus de ça Dieu est en train de nous donner une opportunité ce soir Pour mettre fin au cercle Lorsque j'ai déposé cette semence Et je me suis retourné Je me suis rappelé que le Saint-Esprit m'a parlé dehors Il a dit à partir d'aujourd'hui Tu es entré dans la richesse Je n'avais pas compris ce que cela veut dire Écoutez attentivement Dieu est mon témoin Le lendemain 6h10 du matin Quelqu'un m'a appelé secoué sous l'onction Qui c'est ? Es-tu tel, tel, tel ? Et j'ai dit oui Envoie-moi ton numéro de compte Je me suis dit Ça c'est les anachers Il a dit non, non, non Je me suis réveillé ce matin avec une instruction Que je dois faire un transfert sur ton compte J'ai dit qu'est-ce que c'est ? J'ai eu un relâchement dans mon esprit J'ai pris le risque J'ai été surpris de voir ce que la personne a envoyé Et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça ? Dieu m'a maintenant connecté à quelqu'un Et le reste ce sont des histoires Dieu a commencé par m'élever et à se montrer fidèle Quelqu'un qui m'aime beaucoup Vous penserez quelque chose, je ne sais pas Si je tousse, cet homme m'achète une pharmacie Et non un médicament J'ai commencé à regarder ce truc se produire Seul un imbécile laisse ce qui fonctionne Je me suis tenu à cette vérité Et j'ai dit ceci doit fonctionner Je me rappelle un moment dans ce ministère Lorsque nous avons commencé Le Seigneur a donné une instruction Pour vider le compte au complet Je me tiens par le Dieu du ciel Et je vous dis la vérité Voilà un risque économique Il y a des moments où sous l'instruction divine Même le pain et la semence peuvent partir